Pour moi, c'est d'être engagée, de porter une voix sur ce que j'ai pu voir là-bas, au Tchad, par rapport à la mission qu'on m'a confiée. J'ai aussi rencontré des victimes de jeunes gens, de jeunes adolescents qui ont été enrôlés comme soldats, qui essayent de reprendre goût à la vie, même si c'est très difficile. Et qui sont beaucoup aidés par l'UNICEF à pouvoir trouver un travail, pouvoir se réintégrer aussi dans leur village. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait aussi un soutien psychologique. Ce serait formidable qu'on puisse faire venir des psychologues, parce que ça aussi c'est très important. On voit bien avec nos propres enfants, c'est leur univers, c'est leur personnalité qui va se construire avec l'éducation. Parce qu'un enfant, il est curieux, il a envie, il veut grandir. Et donc, si on lui enlève ça, c'est comme lui couper les jambes, mais on n'a pas le droit. Et donc, protéger les écoles, c'est protéger l'enfance, c'est protéger les rêves, c'est protéger l'avenir.